Musique Et va, et va ! Où tu vas comme ça ? On va surfer. Mais c'est pas ça la surf-thérapie. Et oui, puisque le surf est uniquement un support. Pas besoin de savoir monter sur sa planche. Ici, ce qui prime, c'est de réussir à se jeter à l'eau. Après un temps de parole autour du renouveau, place à un moment d'ancrage, on ferme les yeux et on se concentre sur notre respiration. Je me sens presque sonnée à la fin de cet ancrage, connectée avec la nature, avec le bruit des vagues, et puis très zen, très détendue, prête à prendre ma planche. Allez, vas-y ! Avouez, on est plutôt bien dans les vagues, non ? Ces séances sont proposées à différents publics. Des personnes victimes de violences, qui souffrent de troubles psychiques ou encore en réinsertion sociale. J'avais vraiment besoin de me reconnecter à l'océan, de réévacuer beaucoup d'émotions. J'ai eu différentes addictions dans ma vie aussi, qui ont fait que j'ai un tempérament anxieux. Sentir l'océan, les embruns, tout ça, ils font énormément de bien. Mais la surf-thérapie est aussi ouverte à tous. Les bienfaits de l'eau sont réels. Céline en a même écrit un livre. L'eau de mer est quand même aujourd'hui reconnue comme étant un antistress naturel, favorisant le sommeil. C'est vraiment un espace de développement personnel qui permet aussi la reconnexion à soi, à l'autre, à l'environnement, au monde. On y retrouve toute la luminothérapie, l'héliothérapie par le vin. Ça fait deux heures que j'oublie tous mes problèmes. Ça m'a vraiment relaxée et j'en aurais bien redemandé un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada